Bienvenue dans les instructions du système HEMOQ HB301 Système sur la façon de recueillir un échantillon capillaire et d'effectuer une mesure. Pour obtenir des résultats fiables et précis, il est essentiel d'employer une technique de collecte d'échantillonnage capillaire appropriée. Pour effectuer un test, le support de cuvette doit se trouver en position de charge. Trois tirés clignotants et le symbole HEMOQ apparaissent à l'écran. Assurez-vous que la main du patient est chaude et détendue. Le prélèvement devra être effectué sur le majeur ou l'annulaire. Évitez les doigts portant des bagues. Nettoyez le bout du doigt avec un désinfectant et laissez sécher. Stimulez le flux sanguin en appuyant doucement sur le doigt en progressant de l'articulation vers l'extrémité. Maintenez une légère pression et piquez la face latérale du doigt à l'aide d'une lancette. Essuyez les deux ou trois premières gouttes. Puis appuyez légèrement jusqu'à ce qu'une autre goutte se forme. Remplissez la micro-cuvette. Assurez-vous que la goutte de sang est assez grosse pour la remplir complètement. Ne remplissez jamais la micro-cuvette une seconde fois. Essuyez le surplus de sang à l'extérieur de la cuvette. Inspectez visuellement la micro-cuvette. Si des bulles se forment ou si la micro-cuvette n'est pas entièrement remplie de sang, jetez la micro-cuvette et remplissez-en une autre. Placez la micro-cuvette dans le support de cuvette et démarrez la mesure en enfonçant doucement le support en position de mesure. Le résultat s'affiche sous trois secondes. Le résultat reste affiché tant que le support de cuvette est en position de mesure. Jetez la micro-cuvette lorsque la mesure est terminée. Pour votre propre sécurité, n'oubliez pas de porter des gants de protection, manipuler le sang avec précaution, suivre les procédures de sécurité locale pour l'élimination des micro-cuvettes usagées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur haemocube.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !